Je vais peut-être les commenter rapidement. D'abord, Mme la commissaire, Mme la Célu, je voulais vous dire que vous avez eu un discours présidentiel. Vous devriez être présidente du Capitale européen de la culture, puisque vous avez donné tous les axes stratégiques, à la fois court terme et long terme, et la vision de ce qu'est une capitale européenne de la culture. Et j'étais effectivement extrêmement intéressé par ce que vous nous avez dit, tout en me disant que derrière, je n'avais plus rien à dire. Bon, je partage absolument vos propos. Je rajouterais peut-être quelques points. Une des caractéristiques de notre Capitale européenne de la culture, c'est que c'était une capitale d'un territoire, Marseille-Provence. Donc c'était à la fois une nécessité, c'était aussi un défi, c'était un souhait, notamment de M. Godin à l'époque, d'essayer d'élargir ce territoire, pour que, bien sûr, la ville s'emporte la capitale, comme c'est le cas dans cette compétition, et qu'on puisse être appuyé sur des villes qui ont une vraie grande réputation en matière culturelle, et de vrais résultats. Je pense à Aix-en-Provence, et je pense à Arles en particulier. Voilà deux villes qui ont été absolument clés dans le dispositif de la réussite. Et je crois, je ne sais pas si vous y êtes allés ou si vous allez y aller, je crois que vous devez visiter à Aix, peut-être à Arles, je ne sais pas. En tout cas, sachez aussi que ce sont ces deux villes qui, en pourcentage, ont bénéficié le plus de la capitale européenne de la culture. Pas en nombre, bien évidemment, puisque Marseille est le plus gros, mais en succès additionnel, en nombre de touristes, en nombre de visites, en fréquentations, en présence à la journée d'ouverture, Arles et Aix-en-Provence sont très supérieurs en termes de performance en pourcentage que Marseille. Donc, c'est pour nous une grande réussite sur ce plan. C'est aussi un grand défi que d'être tous ensemble dans la suite de l'après-2013. Ça n'est pas encore décidé, rien a été fait. Nous sommes en train, au sein du Conseil d'administration, d'en parler, avec le Conseil Régional, avec le Conseil Général, et avec toutes les villes qui sont dans ce dispositif. Donc, ça a été une clé de succès que tous ces territoires ensemble. Ça, c'est le deuxième succès qui nous touche particulièrement. C'est le succès populaire. Nous avons eu des rassemblements populaires absolument extraordinaires. On ne s'y attendait pas, je veux vous le dire. Certains peut-être le redoutaient, parce qu'on n'a jamais géré ici, à Marseille, en particulier, autant de gens. Mais quand vous avez plus de 400 000 personnes sur une cérémonie d'ouverture, qu'on avait fait volontairement démarrer dans les quartiers-là, pour qu'il y ait une espèce de fluidité dans cette ouverture, comme on dit, je dirais en français, ça prend au trip. C'est très émouvant de voir 400 000 personnes comme cela, fêtant en famille, avec une espèce de fierté et une certaine sérénité. Il y avait un climat, une atmosphère qu'on n'a pas l'habitude de connaître dans ce territoire, et cette appropriation populaire sur toutes les manifestations, quelques-unes peut-être, quelques musées autres, est un grand encouragement, une grande demande de la population, qui finalement demande beaucoup de culture, elle demande beaucoup de culture dans laquelle elle est active. Plus une culture de participation, qu'une culture trop élitiste. Mais on a vu qu'il y avait un vrai engouement. Ensuite, il y a eu un succès, comme je l'ai dit, du travail collectif. Le succès de travail collectif, ce n'est pas notre habitude ici. Nous ne sommes pas, nous sommes habitués trop à travailler en collectif. Non seulement, je ne parle pas que du monde politique, mais c'est aussi du monde culturel. Il y a beaucoup d'écoïsme dans le monde culturel, et laissez-moi parler du monde économique. car, plus là, l'individualisme est porté au nu. C'est la compétition permanente. Donc, tout ce monde-là est arrivé à travailler ensemble. Et comme, quand ça réussit, ici, ça marche très très bien. Il y a eu un accélérateur de, je dirais, de projets, une volonté, je vous l'avais dit, d'être prêt pour 2013, qui a accéléré beaucoup les projets, tous ces projets. Mais la veille de l'ouverture, il y avait encore des travaux sur le Vieux-Port. Donc, c'est assez incroyable, cette envie de travailler ensemble, et ce résultat collectif. Il y a eu aussi un succès international, je vais le dire. Peut-être qu'on aurait souhaité qu'il soit plus grand, je n'en sais rien. Le Lucel nous a fantastiquement aidés. C'est vraiment l'objet que le monde entier va voir et a vu. L'étendard, un peu, vous l'avez dit, l'héritage de cette capitale. Mais nous avons eu des articles extraordinairement positifs dans beaucoup de presses, en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Donc, une véritable réputation s'est installée. Je n'insisterai pas sur le succès touristique, qui est effectivement clair. Là aussi, on attendra la commission d'évaluation pour compter tout cela. Et l'ensemble, je dirais, de ces éléments-là, j'ajouterais deux choses. Le succès d'une ville qui change, c'est sûr, vous l'avez dit, la façade portuaire a changé. Cette ville a changé. Il y a un changement de statut, il y a un changement de vision du monde que je crois que cette ville et ce territoire dans cette province a maintenant, grâce à la culture. Et dans ce changement de vision du monde, je pense que la Méditerranée prend une grande place. Je pense que Bertrand pourra nous dire le nombre d'artistes de la Méditerranée qui sont impliqués dans la capitale romaine de la culture, en commençant par Kader Atia sur la Dique du Large, qui a fait une œuvre absolument remarquable. Donc, beaucoup d'artistes de la Méditerranée ont été impliqués, beaucoup de jeunes aussi, beaucoup ont été impliqués. Donc, cette dimension dans les ateliers de l'euro-méditerranée aussi, dans les travaux des ateliers, beaucoup d'acteurs qui viennent du Liban, de Tunisie, donc une grande participation forte. Et cette mission euroméditerranéenne que devait porter la capitale européenne de la culture, je pense modestement, c'est-à-dire que nous sommes de rendez-vous, et nous en sommes très fiers. Il faut maintenant continuer tout ça. Et la discussion que nous avons en ce moment, c'est de se dire comment on fait, on assume un après-2013 qui soit un succès dans la construction, dans le prolongement du beau travail qui a été fait depuis 4 ou 5 ans. Je vous remercie en tout cas, et je remercie Bruxelles de nous avoir donné ce titre, même si on est allé chercher quand même là-haut. Applaudissements 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 Applaudissements